Le départ du président Alsan Ouattara en France, avec sa grande rencontre avec Emmanuel Macron, M. Guillaume Kiba Forissou fait de terribles révélations et livre des secrets cachés sur la mort de faux logos. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le décès tragique de Laurent Donafologo, en Côte d'Ivoire, donne lieu à plusieurs hommages en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Sans oublier aux Générations et Peuples Solidaires et au RHDP, l'un des hommages vient de M. Guillaume Kiba Forissou, le président du mouvement Génération et Peuples Solidaires, qui vit en exil forci. Depuis son retour manqué le 23 décembre dernier en Côte d'Ivoire, Guillaume Kiba Forissou a annoncé une grande révélation sur le décès tragique de ce dernier. M. Guillaume Kiba Forissou, qui partage le même groupe ethnique en Côte d'Ivoire que le défunt Laurent Donafologo, a réagi à l'annonce de sa grande mort en ce jour, tout en s'inclinant devant la mémoire de l'homme, de l'homme d'honneur en Côte d'Ivoire. Le président du mouvement Génération et Peuples Solidaires en Afrique Gépée a annoncé qu'il se réservait. Il se réservait le droit ou encore le devoir de dévoiler quelques petits secrets cachés au sein du RHDP du président Alassane Ouattara et sur le décès tragique de ce dernier. Je partagerai bien avec vous quelques petits secrets cachés sur le décès tragique de ce dernier en Côte d'Ivoire et sa relation avec le RHDP, sans oublier le président Alassane Ouattara après son envol pour la France. M. Guillaume Kibafourissoro fait de terribles révélations sur le décès tragique d'un de ses proches collaborateurs en Côte d'Ivoire et inculpe le président Alassane Ouattara. Laurent Donafologo, ancien dignitaire du PDCI en Côte d'Ivoire, a forcément connu le grand réunion secrétaire général de la FECI. A l'époque était M. Guillaume Kibafourissoro, président du mouvement Génération et Peuples Solidaires. Jusqu'à présentement, nuits les deux hommes, prendront une grande date avec l'histoire, quand ils vont se retrouver à Lomé dans les années 2002. Là-bas, après éclatement de la grande rébellion ivoirienne organisée par M. Guillaume Kibafourissoro, c'est là-bas qu'ils mèneront les premiers flambeaux de la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans cette lancée que le président du mouvement Génération et Peuples Solidaires fait une terrible révélation en ce jour, en accusant le président Alassane Ouattara du décès tragique de Laurent Fologo en Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités de la grande scène politique. Nous y reviendrons si c'est à faire, à faire, à suivre. Alors chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez y connectés pour la suite des informations. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501